Australopithécus africanus. Le premier fossile de cette espèce a été retrouvé en 1924 à Tang, en Afrique du Sud. Au départ, les scientifiques pensaient qu'il s'agissait d'un singe, mais finalement il s'agit bien d'un membre de la lignée humaine, Australopithécus africanus. La capacité crânienne de l'animal est de 450 à 530 cm3. Il y a une crête sagitale, au moins chez les individus mâles. Le crâne présente des arcades supraorbitaires développés et un front fuyant. Le prognatisme est important, c'est-à-dire que la mâchoire est projetée vers l'avant. Les canines sont très développées et les molaires présentent un émail épais. Il n'y a pas de menton puisque c'est une caractéristique d'homo sapiens. Le foramen magnum est relativement en arrière du crâne, ce qui ne devait pas faciliter la position verticale sur deux jambes. Mais il est plus central que celui d'un chimpanzé. L'animal était-il bipède ? Les scientifiques pensent que oui. Le bassin est adapté à un comportement de bipède. Il est court et évasé. Les jambes sont plus longues que les bras. L'espèce possédait des fémurs obliques, proches de ceux de l'homme. En revanche, l'articulation du genou n'était pas complètement verrouillée, stabilisée. Enfin, le pouce du pied n'est pas complètement aligné aux autres doigts, comme chez l'homme. Néanmoins, ce n'est pas non plus une main comme chez le chimpanzé. Le pied présentait certainement une arche interne entre les orteils et le talon, comme chez l'homme. On peut penser que l'australopithèque devait être un bipède, mais avec une démarche un peu plus chaloupée que la nôtre. Le membre inférieur, la jambe, était donc tout aussi bien adapté pour marcher que pour grimper aux arbres. En revanche, est-ce qu'il était très à l'aise pour courir ? Probablement pas. L'espèce vivait entre 3,7 et 2,3 millions d'années, essentiellement en Afrique du Sud et de l'Est, dans un habitat plutôt de savane. Chez ces individus, on observe un dimorphisme sexuel relativement important, c'est-à-dire que la différence entre les femelles et les mâles sont importantes. Les femelles devaient mesurer 1m15 pour 30 kg, et les mâles devaient avoir une crête sagitale et devaient mesurer 1m38 pour 40 kg. Leur alimentation était certainement variée, avec de la viande, mais également des noix et quelques fruits. Il utilisait probablement des outils, mais aucune preuve certaine n'est encore établie à ce sujet. Dans la ligne humaine, cette espèce a été classée parmi les Australopithécus. C'est un genre cousin du genre homo, mais attention, il ne s'agit pas d'un genre monophyllétique, c'est-à-dire que les individus, les espèces qui appartiennent à ce groupe, n'ont pas forcément de lien de parenté direct. Sous-titrage Société Radio-Canada